Mesdames et Messieurs, au nom du Club 44, j'ai le plaisir de vous saluer toutes et tous et de vous souhaiter la bienvenue pour la soirée fantastique qui nous attend. Il est vrai que c'est bien une soirée hors normes qui s'annonce, avec les personnalités monumentales qui nous font l'honneur de participer au festival Black Helvetia. Tout le mérite revient à Brigitte Limbadio et son équipe, qui disposent d'un carnet d'adresses incroyable et surtout de merveilleuses amitiés, ici celles de Barbara Hendricks et de Christiane Taubira. Or, comme on le sait très bien, les amitiés font souvent de petits miracles. C'est donc un immense merci que le Club 44 adresse à ses partenaires, d'abord à l'équipe Black Helvetia, ensuite au théâtre populaire Romand qui nous accueille dans ce superbe théâtre à l'italienne. Merci à Anne Bizong et son équipe. Ce soir, le Club 44, centre de culture orienté vers les conférences et les débats depuis 1944, comme son nom l'indique. Ce soir, ce club est aux anges. Pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, sachez que l'objectif du Club 44 est d'inviter les meilleurs conférenciers et conférencières pour entendre leur analyse sur les sujets les plus divers. Et comme le sera celle de ce soir, toutes les conférences sont enregistrées et constituent une médiathèque exceptionnelle avec actuellement environ 2300 archives. Le Club 44 rayonne bien au-delà de ses frontières et pour ne prendre qu'un exemple, mercredi dernier, il a été mentionné sur la chaîne de TV M6 dans l'émission La Grande Librairie avec la rabbine Delphine Orvilleur qui venait de nous visiter. Elle rappelait avoir trouvé dans notre médiathèque justement une conférence aussi fantastique qu'inattendue de Romain Garry. Par ailleurs, notre déléguée culturelle, Marie-Léa Zwallen, me demande d'informer le public qui projetait d'écouter le 25 octobre prochain l'écrivain et académicien Éric Orsena sur le thème des guerres de l'eau que celui-ci doit renoncer à sa venue pour des raisons de santé. Il sera remplacé par l'ex-ministre français des Affaires étrangères, M. Hubert Védrine, qui partagera son analyse sur les nouveaux visages de la mondialisation. Voilà, je sais, j'ai déjà été trop long. Place maintenant à l'excellence et à Mme Aïcha Besser pour les présentations. Merci de votre attention. Belle soirée. Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Aïcha Besser et au nom de l'association Mélanine Suisse qui organise le festival Black Helvetia, j'aimerais vous souhaiter très chaleureusement la bienvenue. Avant de commencer, je préciserai que toute la table ronde sera filmée et diffusée en direct depuis notre site internet et restera accessible pour la suite. La salle est comble ce soir. La salle est comble car celles qui nous font l'honneur d'être avec nous ce soir sont sublimes. Sublimes par leur élégance, leur esprit brillant, leur courage, leur excellence. Sublimes parce qu'elles ne semblent jamais fatiguées, découragées ou manquées de confiance en elles. Elles ont mené leur carrière de front, voyagé à travers le monde, élevé leurs enfants, bref, elles sont super-women. Elles incarnent celles que nous autres, femmes ordinaires, mais toutes extraordinaires à notre façon, nous cherchons à être au quotidien et parfois nous nous reprochons de ne pas y arriver. Car elles ont mis la barre haut, les super-women. Alors on les regarde avec des étoiles dans les yeux et on a envie de leur demander qu'elles nous expliquent, qu'elles nous guident comme des grandes sœurs, des mentors, qu'elles nous inspirent, qu'elles nous disent que les obstacles ne cesseront d'exister, mais qu'il est possible de les surmonter. Nous étions 15 femmes au départ. C'était l'équipe des sprinteuses. Elles avaient le feu des milliards d'idées et de rêves avec cette année particulière qu'a été 2020. Et elles ont posé avec nous les bases de ce projet titanesque. Et puis avec le temps, le Covid, les sprinteuses sont parties chasser d'autres rêves. Et il est resté les six marathoniennes que nous sommes, Brigitte, Sylvie, Véronique, Olga, Nadine et moi-même. Et c'est avec beaucoup d'émotion que nous arrivons à cette dernière soirée, avec Barbara Hendricks et Christiane Taubira. Des présences inespérées et inestimables. Et puis, les marathoniennes se disent, on a réussi. On a réussi à mener le flambeau à destination. Et si on a réussi, c'est grâce à de formidables amitiés, à des relations de sororité qui nous relient par un fil transparent les unes aux autres ce soir. Pour l'heure, avant d'avoir le plaisir de les inviter sur scène, j'aimerais vous dire quelques mots sur Barbara Hendricks, qui a généreusement accepté d'être la marraine du festival, et Christiane Taubira. Barbara et Brigitte, la présidente de notre association, se sont rencontrées et elles se sont reconnues. Et c'est au nom de cette jolie amitié que Barbara a accepté son rôle de marraine. Avoir le soutien de cette grande dame nous a donné la foi dans notre projet, et pour cela, nous aimerions la remercier du fond du cœur. Née aux États-Unis, Barbara Hendricks obtient à l'âge de 20 ans une licence en mathématiques et en chimie. Elle étudie ensuite à la Julliard School of Music de New York, où elle a comme professeure Maria Callas. Elle fera ses débuts sur les scènes internationales d'opéra en 1974, notamment à l'Opéra de San Francisco. Elle a plus de 20 rôles de soprano à son actif, dont des opéras de Mozart, Bizet, Gounou, Verdi. Barbara Hendricks est une interprète majeure, considérée comme l'une des plus éminentes récitalistes de sa génération. Mais vous l'aurez compris, ce n'est pas suffisant pour une superwoman. Il faut aussi qu'elle fasse preuve d'engagement humanitaire. Et c'est bien le cas de Barbara Hendricks. Après 20 ans d'infatigables services pour la cause des réfugiés en collaboration avec le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés, elle a reçu le titre d'ambassadrice honoraire à vie. Et en 1998, elle met sur pied la fondation Barbara Hendricks pour la paix et la réconciliation qui soutient son combat pour la prévention des conflits dans le monde. J'aimerais à présent vous dire quelques mots sur Christiane Taubira. Politicienne française née à Cayenne, en Guyane, Christiane Taubira a été députée de 1993 à 2012. En 2012, le président François Hollande la nomme garde des Sceaux, ministre de la Justice. Troisième dans l'ordre protocolaire du gouvernement, elle en est l'une des personnalités emblématiques. À la chancellerie, elle aura notamment la responsabilité de porter la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe qui sera promulguée en 2013. Elle est aussi à l'origine de la loi connue sous le nom de loi Taubira. Le vote de ce texte, à l'unanimité par l'Assemblée nationale en 1999 et par le Sénat en 2001, a fait de la France le premier pays à reconnaître l'esclavage et la traite comme des crimes contre l'humanité. Christiane Taubira est aussi une femme de lettres, cinéphile et mélomane, passionnée de culture. Elle a écrit de nombreux livres portant sur ses engagements politiques et mémoriels. En 2020, elle publie son premier roman, Grand Ballon, une fresque polyphonique sur la Guyane contemporaine et signe même une chanson sur le dernier album du rappeur et écrivain Gaël Fay. Mais, cher public, notre table ronde ne pourrait avoir lieu si nous n'avions pas nos deux fabuleuses modératrices, Sylvie Makella et Khadija Froidevaux. Sylvie Makella est vice-présidente de Mélanine Suisse et donc l'une des six organisatrices du festival. Mais elle est aussi entrepreneur et cofondratrice des salons de coiffure tribus urbaines dédiés aux cheveux texturés à Lausanne et à Genève. Khadija Froidevaux est journaliste pour différents médias suisses, dont Telle Église, une émission diffusée sur Télé Bilingue. Elle a grandi à Paris avant de s'installer à Bienne. Alors, sans plus attendre, je vous invite, mesdames et messieurs, à accueillir par vos applaudissements Barbara Hendricks, Christiane Taubira, Sylvie Makella et Khadija Froidevaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, mesdames, messieurs et tous les autres. Vous allez bien? Oui, très bien. Très bien. Très bien, merci. Je connais très bien cette salle parce que j'avais enregistré plusieurs fois ici parce qu'il a un magnifique acoustique et je me souviens que j'avais enregistré les mélodies françaises et aussi les mélodies de forêt avec Michel d'Alberto ici. Merci pour l'anecdote. En créant le festival, on s'est posé la question, évidemment, de ce qui nous rassemble en tant que femmes noires et afro-descendantes. Alors, en créant le festival, on s'est posé la question de ce qui nous rassemble en tant que femmes noires et afro-descendantes en Suisse et rapidement est venue sur le tapis la question de l'excellence ou en tout cas les injonctions à l'excellence. Et puis pour nous, pour les membres du comité, vous incarnez toutes deux l'excellence. Vous êtes des modèles, des inspirations et aussi un peu des énigmes. Et donc, on est vraiment ravis de vous avoir parmi nous. Et avant de commencer et d'aller plus loin dans la discussion, peut-être revenir sur cette question de pourquoi vous, Barbara Hendricks, vous avez accepté d'être marraine du festival ? Parce que je trouvais l'idée excellente. J'ai rencontré Brigitte au festival de Firme et Forum des droits humains à Genève. Bon, je suis la marraine de ce festival depuis 20 ans. Et j'ai regardé le film qui était fait par Rachel Embon. Et après, quand ils ont parlé, Brigitte avait parlé, j'étais obligée de partir un peu avant la fin. Et j'avais fait juste un petit coucou en sortant, j'ai dit merci. Et elle m'avait écrit sur Instagram que je ne regarde presque pas du tout. Mais ce n'était pas un hasard parce que mon fils avait mis une photo de ses enfants. Et j'ai vu le message de Brigitte qui m'a parlé de ce festival. Et donc, j'ai invité un concert que j'avais à Renan et on avait commencé de parler. Et je trouvais ça juste une très, très bonne idée. Comme j'ai trouvé le film très intéressant, des points de vue des femmes jeunes, des femmes métisses, des femmes comme Brigitte qui avaient les deux parents de l'Afrique. et je trouvais ça, ça fait partie d'une richesse, je dis, d'un pays pour la Suisse de savoir qu'est-ce que la Suisse a ici avec la richesse de ces femmes extraordinaires. Tout ce qu'elles vivent aussi à travers leur spécificité. Et vous, Christiane Taubirard, pourquoi est-ce que vous avez accepté notre invitation ? Parce que je ne refuse rien à Barbara Hendricks. C'est tout simplement vrai. Barbara, c'est une amie, une très grande amie, très chère, très chère pour moi. Nous nous sommes rencontrés, ça fait 25 ans, peut-être à peu près maintenant. Oui, un quart de siècle. Barbara m'appelle à n'importe quelle heure, où que je sois. Elle est complètement différente en fuseau horaire. Parce que je ne sais jamais où tu es, où tu te trouves. Et donc, Barbara m'a appelée, m'a parlé, m'a dit le plus grand bien de Brigitte. Et je confirme, depuis quelques jours que je connais Brigitte, je confirme que le portrait de Barbara était parfaitement fondé, juste, bien vu, très sensible. Et donc, voilà, les raisons pour lesquelles je suis ici, alors qu'effectivement, j'ai de multiples sollicitations et que je n'ai pas forcément toujours les critères les plus objectifs pour choisir. Mais là, avec Barbara, c'est un critère absolu. Le cadre est posé, le cadre d'une certaine sororité qu'on a pu effectivement aussi expérimenter dans le cadre du festival. C'est assez beau, en fait, de voir qu'il y a une chaîne d'amitié qui crée ce moment magique, en tout cas pour nous, possible. Merci encore d'être parmi nous. Est-ce que vous comprenez pourquoi vous êtes une source, toutes les deux, d'inspiration et pourquoi nous calquons une certaine conception du succès sur chacune d'entre vous ? Moi, je comprends que Barbara soit une source. Je le comprends parfaitement. Je lui ai déjà raconté comment je l'écoutais dans ma bibliothèque. J'écoutais ses CD avant de la rencontrer. Barbara, pour moi, est une galaxie. Parce que non seulement elle est lumineuse, mais elle est instruite, cultivée, tout ce qu'on veut, mais extraordinairement sensible et réceptive. Je veux dire que ça n'est pas que la force, ça n'est pas que le succès, ça n'est pas que le fait de franchir des étapes et de gagner des combats. c'est aussi ce qu'on est soi, ce qu'on demeure, ce qu'on reste soi, malgré les combats, malgré les rencontres, malgré la gloire, malgré toutes les lumières sur nous. Qu'est-ce que nous restons et qu'est-ce que nous devenons aussi ? C'est-à-dire comment la rencontre avec les autres, comment les combats, leur rudesse, leur âpreté nous transforment et comment nous résistons à certaines transformations. Et ça, je pense qu'il est important. Évidemment, d'apparence, nous appartenons à une catégorie de personnes sur lesquelles pèsent de multiples couches d'oppression. Ce que nous faisons, Barbara et moi, dans des champs différents, c'est rejeter ces oppressions, les vaincre, les vaincre, pas seulement y échapper, pas seulement louvoyer, pas seulement les contourner, mais les abattre. Parce que ça ne concerne pas seulement nous individuellement, ça concerne celles aussi qui, apparemment, au moins, et pas seulement, subissent ces oppressions-là. Donc, est-ce que c'est cela qui sert de source ou de repère ? Ce qui est important, et je crois que nous le partageons, Barbara et moi, c'est que nous avons conscience que nous pouvons être une source d'énergie, de force, parce que tout simplement, des femmes, notamment, nous le disent. Et nous sommes fortes, parce que ça nous permet de vivre pleinement la vie, plutôt que d'être abattues, mais nous sommes fortes parce que nous avons aussi, d'une certaine façon, le devoir d'être fortes. Nous avons aussi l'obligation, parce que nous avons cette force en nous, nous avons l'obligation de montrer, puisque nous sommes exposés à la vie publique, nous avons l'obligation de montrer aux petites filles, aux adolescentes, aux jeunes femmes, aux femmes, qu'on tient debout, quoi. Qu'on tient debout. Ce n'est pas trop lourd, difficile ? On va à l'opéra, on va au cinéma, on mange une glace, on se fait plaisir, on se fait cajoler, on lit de la bonne littérature, on déclame de la poésie. Voilà, on se ressource. Alors, vous avez passablement répondu à cette question, mais est-ce que vous voulez peut-être... Elle a tellement bien répondu, mais moi, je voulais juste dire que parce que moi, je sens que ce que je suis n'a pas commencé avec moi. Moi, je suis sous les épaules de beaucoup d'autres femmes qui sont venues avant moi et qui est ma responsabilité de faire, je dis, le combat et de transférer ça à notre génération. Parce que j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de femmes. En premier, ma mère, qui était mon exemple de la lutte qu'on a pour être ce qu'on est. Je dis être la personne que je suis. et moi, c'était juste un transfert de savoir, un transfert d'expérience et aussi cette envie d'inclure, d'avoir d'autres autour de moi à qui je pourrais avoir un échange, mais seulement donner un échange des idées et des expériences. Je crois que c'est une ligne parce que je crois que nous, nous, les femmes, je me sens comme femme noire, que je suis dans une ligne de beaucoup de femmes, ma mère, ma grand-mère et d'autres, que je dois être un sort d'instrument de la musique, mais un instrument de partage. Alors, avec vous, nous sommes dans l'excellence. Définissez-vous l'excellence différemment pour les femmes noires ? Non. L'excellence, c'est l'excellence parce que... Non. La seule chose, je crois, que pour pas seulement les femmes noires, mais les femmes qui sont... qui viennent d'une histoire d'oppression, c'est que nous sommes obligés d'être encore plus excellents que d'autres. Ma mère m'a toujours dit qu'il fallait être doublement plus... faire doublement plus qu'une femme blanche et quatre fois plus qu'un homme noir et encore huit fois plus qu'un homme blanc. Ah, et voilà, elle m'a dit... Et c'était... Je dis, voilà, OK. OK. Je crois que... Je crois que... Nous sommes capables. Je crois que de nombreuses femmes noires et afro-descendantes se retrouvent dans les paroles de votre mère. Oui, et bon, je dis, OK, d'accord, c'est ça que... C'est ma tâche. Et quelles ont été les étapes clés, si vous deviez identifier les moments clés qui ont fait que vous en êtes arrivée ou que vous en êtes aujourd'hui ou que vous avez atteint cette excellence ? Christiane Taubira. Non, moi, pour commencer, je vais y mettre un terme. Je vais y mettre un terme parce qu'il n'est pas question que la génération de jeunes filles qui viennent après moi soit contrainte à cette excellence-là. On ne demande pas aux hommes. Donc, mon travail consiste à casser ça, casser cela, parce que c'est inadmissible, c'est surhumain. C'est surhumain et c'est inhumain. Donc, moi, j'ai vécu cela aussi dans mon enfance. Heureusement, j'étais très tôt, j'étais très désobéissante, très impertinent. Très insolente. Je vous assure que ça m'a sauvée de nombreux malheurs. De nombreux malheurs. Moi, j'ai rencontré le racisme. Je ne savais pas que c'était du racisme. Je l'ai rencontré, j'avais 6, 7 ans. Je ne savais pas, c'est après, des années après que j'ai compris. Sur le moment, j'ai pensé que c'était un mépris de classe parce que je viens d'une famille modeste. Je disais pauvre, mais on nous avait à manger à la maison tous les jours. Donc, ça n'est pas vraiment de la pauvreté, mais c'était une famille très modeste, monoparentale, avec un regard social très lourd sur ma maman qui élevait seule ses enfants, de pères différents. Donc, moi, je pensais, elle a voulu que ses filles aillent dans une école confessionnelle privée parce que l'école publique, à cette époque-là, n'était pas une école de succès. et donc, elle s'est privée en payant notre scolarité. Et pour moi, le mépris que me renvoyaient certaines religieuses, pas toutes, il y avait notamment une religieuse qui était très jolie et très gentille, je n'ai jamais compris ce qu'elle faisait là. Donc, j'ai pensé, j'ai cru que c'était à cause de ma maman parce que ma maman n'avait pas de mari. Donc, j'ai cru pendant longtemps que c'était du mépris social. C'était à la fois du mépris social et du racisme parce que, je voyais bien, elle trichait de façon très flagrante en faveur de petites filles blanches. Et, heureusement, les enfants ont cette innocence et cette candeur qui fait que nous restions amies, ces petites filles et moi, même si, bon, je voyais bien que les religieuses me fassent défavoriser. Heureusement, je n'ai pas l'idée de reporter sur ces petites filles l'injustice que me faisait subir ses soeurs. Mais, cette injonction d'excellence est absolument insupportable. Elle est insupportable et trop de générations de femmes ont accompli cette excellence. Moi, je dis que nous sommes bonnes, nous sommes douées parce que nous portons en conscience et même en inconscience historique une culture du travail, une culture de l'exigence, une culture de la rigueur parce qu'on ne nous a rien passé. Nous, femmes, on ne nous a rien passé. Et ça, sur tous les continents du monde. Donc, toutes les femmes, nous portons ça. Même inconsciemment, nous portons ça. Il faut bien faire, il faut réussir, et puis, si tu n'es pas capable de faire ça à 20 sur 20, tu ne t'embarques pas. Un gars qui est capable de le faire à 3 sur 20, il y va, le torse bombé. Donc, ça suffit. Il faut maintenant que, si notre niveau c'est 12 sur 20, on sait que c'est 12 sur 20 et on sait qu'en travaillant, on va arriver à 18 sur 20, à 20 sur 20 en un clin d'œil. Et on va travailler, on ne va pas hésiter à travailler. Donc, oui, l'excellence, mais pas l'excellence en tant qu'injonction. L'excellence, si ça nous apporte du plaisir, si ça nous épanouit, l'excellence, parce que nous aimons profondément ce que nous faisons, oui, mais pas en tant qu'injonction. Alors, peut-être que je reformule ma question sur les étapes clés qui vous auront amené à l'excellence, mais plutôt, quelles sont les étapes marquantes de votre vie qui font que vous êtes les femmes que vous êtes aujourd'hui ? Moi, je crois que, moi, je n'ai pas senti ça comme un contraint, c'est plutôt, j'aimais être première de la classe. mais je crois que ce qui m'a dit ma mère, elle voulait me préparer pour cet avenir parce qu'elle savait que même avec toute l'éducation et tout le travail qu'elle pouvait faire, qu'il n'y aurait pas une justice ou une égalité après. parce que moi, je suis née dans les 100 ans de apartheid aux Etats-Unis. Une différence, je crois, entre nous qui est même issu de l'esclavage, après l'esclavage, les 300 ans de l'esclavage aux Etats-Unis, il avait 100 ans d'apartheid qui a duré, il n'y a pas très longtemps, en 1964, qu'ils ont passé le Civil Rights Act qui me donnait moi la possibilité d'être une citoyenne qui avait les droits mais aussi les responsabilités. Vous aviez quel âge ? À 14 ans. Et là où j'habitais, tout était ségrégué, les hôpitaux, les écoles, même les fontaines d'eau. Et je crois que ce qui m'intéresse aussi avec Christiane parce qu'autour d'elle, elle avait aussi des exemples des femmes et des hommes noirs qui n'étaient pas en minorité. Et je crois que ce message de ma mère était quelque part pour me préparer pour les portes qui allaient fermer malgré mon travail, malgré mon envie. Mais j'ai eu une chance d'avoir une vie qui était aussi pleine d'anges, des gens qui étaient sur mon chemin tout le long de ma vie qui m'ont fait, m'ont montré un peu le chemin qui m'ont poussé un peu, mis une main dans le dos. J'ai eu cette chance d'avoir tellement d'amour. Et je crois que cet amour m'a fait en sorte que je n'ai pas je n'ai pas senti vraiment les portes fermées. Ah oui, c'était fermé, c'est claqué. Non, mais il y avait toujours quelque chose je crois qui m'a porté, qui m'a toujours porté, mais aussi j'étais très ouverte. J'avais très curieuse. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Oui, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que imaginez qui n'est dans Arkansas, vous dites Arkansas, et de penser à de penser à quand je chantais à l'école, à l'église, mon père était pasteur, qu'un jour j'allais chanter sur les scènes de l'Opéra de Paris, de Munich, de la Scala. Ce n'était pas un rêve pour moi. Mais je chantais parce que j'aimais le chant, j'aimais la musique et je crois que c'est ça le moteur qui m'a... Je faisais tout par l'amour. Et voilà, je suis sûre qu'il y avait beaucoup de fois que peut-être je n'étais pas engagée pour les raisons racistes mais il y avait d'autres gens qui m'ont pour d'autres raisons m'ont aidée et c'est pour moi j'ai vu que la vie était tu dis plein d'anges partout. Finalement au-delà d'étapes ou de moments précis c'est vraiment l'entourage les gens l'amour dont vous avez pu bénéficier qui fait que vous êtes la femme où je me suis trouvée dans un endroit où je ne pourrais même pas imaginer. Moi quand j'appelais mon père pour lui dire il faut dire que j'avais reçu c'était une longue histoire il faut acheter le livre mais mais j'étais j'étais invitée à faire partie d'une école à l'académie de musique classique quand j'avais quand j'avais 18 ans et juste avant de terminer mes études à l'université comme elle avait dit avant en mathématiques et chimie et parce que je chantais un peu à l'église et je m'entendais chanter vraiment et j'ai rencontré mon premier et seul professeur de chant qui m'a encouragée il faut dire que la musique classique je ne connaissais rien mais je ne trouvais pas cette musique étrange pour moi inconnue mais pas étrangère et que j'ai une passion et que j'ai aimé et c'était neuf semaines ces cours et j'appelle mon père j'ai dit j'avais décidé de terminer l'école bien sûr parce que je suis pratique l'année prochaine mais après je vais à New York pour étudier à la Julliard School mais bien sûr il pensait mais qu'est-ce qu'elle fume je ne fumais rien mais et mes parents ont trouvé que j'avais perdu et je dis voilà il a dit mais il faut venir à la maison on va discuter je ne vais pas je te téléphone pour te dire il n'a pas de discussion il n'a pas de discussion et parce que moi je lui dis je ne sais pas qu'est-ce que c'est j'ai ce talent je ne sais pas pourquoi mais j'ai quelqu'un qui m'invite de venir à la Julliard School étudier avec elle quand je termine mes études j'aurai 20 ans je crois que je peux me donner ça et je saute dans le vide sans avoir la moindre idée où j'allais revenir mais j'avais pensé une chose si un jour j'avais une famille et des enfants je voulais lui dire vous savez moi je fais quelque chose d'extraordinaire mais qui n'a pas marché au lieu de dire en regardant une chanteuse à la télévision tu sais moi j'aurais pu avoir une carrière mais au lieu de ça tu vois complètement pas de regrets non mais et heureusement pour nous toutes et tous parce que vous avez tenté la chance oui voilà et vous Christiane Taubira est-ce qu'il y a des événements marquants qui font qui ont fait que vous êtes la femme que vous êtes aujourd'hui alors je dirais comme Barbara parce que tout à l'heure j'ai évidemment eu un propos de combat que je maintiens et qui a beaucoup de sens au quotidien pour moi mais c'est vrai que nous devons rendre hommage aux femmes avant nous et ma maman m'a donné alors c'était même pas des conseils c'était aussi des injonctions l'obligation d'être excellente de la meilleure moi je prenais une raclée tous les samedis après-midi je suis de la génération des châtiments corporels moi aussi mais j'ai appris d'éviter mon père il préparait ses serments pour l'église le dimanche et voilà le samedi j'étais sauvée ma maman n'étant pas pasteur elle était disponible tous les samedis après je ne pouvais pas donner une raclée alors c'était une raclée avec une espèce de fouet fabriquée avec trois branches de végétales je crois que c'était des branches de cerises enfin bon peu importe elle m'a dégoûtée de la botanique d'abord et figurez-vous que j'avais de très bonnes notes j'avais de très bonnes notes simplement il y avait une case je n'oublierai jamais cette case s'appelait conduite donc j'avais de bonnes notes en latin en mathématiques en français j'avais un peu de problèmes avec la géographie à l'époque maintenant je suis incollable en histoire je confondais la Mésopotamie et peut-être l'Autriche je crois bon mais donc j'avais de très bonnes notes dans toutes les disciplines j'ai eu des prix d'excellence aussi et je faisais l'intéressante et je faisais l'intéressante mais en conduite il y avait une périphrase c'était bavarde et remuante je crois ou un truc comme ça mais c'était invariable c'était invariable c'était c'était la je pense la méchanceté dans la constance de la part des religieuses comme elle n'arrivait pas à me vaincre complètement notamment sur les matières j'avais droit à bavarde et qu'est-ce que j'ai dit remuante ou ça devait être autre chose et donc à l'époque on avait un carnet le carnet nous était remis tous les samedis matin tous les samedis à midi donc voilà j'avais ma raclée assurée tous les samedis après midi et la raclée vous a forgé vous a c'est à dire que moi je comprenais pas cette obstination de ma mère parce que j'avais de bonnes notes il y a un moment où il faut encourager les élèves qui ont de bonnes notes on est d'accord mais ma mère portait en elle en conscience et en inconscience très probablement elle portait cette obligation d'excellence pour des filles en plus pour des filles c'est pour ça qu'elle a fait des sacrifices pour nous quatre j'ai trois sœurs et cette frère elle a fait des sacrifices pour nous les quatre filles moi je trouve que ça dit quelque chose d'extraordinaire à cette époque là donc mais ma mère avait cette angoisse et ma mère a passé son temps à essayer de raboter mon caractère et elle n'y est pas parvenue et je m'en réjouis mais j'avoue comme j'ai perdu ma mère tôt j'avais 16 ans lorsqu'elle est morte pendant plus de 20 ans j'ai pleuré d'avoir été telle que j'étais d'avoir été insolente impertinente têtue obstinée bon voilà pendant 20 ans j'ai pleuré 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 de ne lui avoir jamais dit que je l'aimais et de lui avoir pourri la vie elle pourrissait la mienne aussi mais bon voilà pendant 20 ans au bout de 20 ans j'ai compris que en fait elle me faisait confiance et mes larmes ont cessé au bout de 20 ans elle me faisait confiance et simplement elle voulait m'éviter des tracas dans la vie des obstacles alors c'est l'obsession évidemment de l'excellence c'est l'obsession de la virginité c'est l'obsession de la sagesse c'est l'obsession moi je commençais à tomber amoureux à 8 ans et demi 9 ans donc voilà on ne peut pas canaliser tout ça on le voit quand vous racontez votre vie en fait que toutes les deux vous avez quand même une intelligence extraordinaire il faut l'avouer et puis une volonté de rébellion aussi hors du commun oui mais aussi pour mes parents je dis moi ma mère m'a dit une fois qu'on a pu aller en ville parce que l'école le plus près de moi je n'avais pas le droit d'y aller et j'ai été obligée de prendre le bus et traverser la ville et elle m'a toujours dit ferme ta gueule parce que c'était je pouvais perdre ma vie parce que si j'osais dire un mot à la mauvaise personne blanche il pouvait me tuer venir me chercher et personne n'allait rien dire et j'ai vu un peu après moi aussi j'étais très rebelle surtout contre mon père et j'ai vu après c'est qu'ils essaient de nous sauver un peu la vie pour mes frères c'était vraiment épouvantable qu'ils ont essayé de le caser surtout quand il est sorti de la maison mais en général tout ça ce n'est pas quelque chose c'était injuste c'était injuste mais c'était la vie où j'ai eu et ça m'a porté tellement de force et que j'ai vraiment comme Christian vraiment apprécié mes parents très tard moi moi j'étais pas aussi insolent que toi parce qu'après j'étais fille de pasteur on n'était pas fait les filles de pasteur mais je réalisais que le fait que mon père moi je n'ai jamais vu il portait toujours une chemise blanche et un costume mais quand je réalisais plus tard que mon père il était obligé que s'il marchait dans la rue de quitter le trottoir s'il avait un enfant blanche qu'il y passait pour lui laisser la place et que ça il a gardé et qu'il n'a jamais parlé de ça et quand j'ai réalisé tout ce qu'il a fait et qu'il est resté en vie en plus que j'ai commencé d'être un peu plus tendre avec lui et le fait qu'aussi on était punis parce qu'il a dit il fallait le faire sinon pour me protéger je ne suis pas d'accord je n'ai pas fait ça avec mes enfants mais quand même j'ai un peu compris les sacrifices qu'ils ont fait et c'est une des raisons que je peux être ici aujourd'hui à cause d'eux et à cause pas seulement d'eux mais les enseignants à l'école quand quand les écoliers blancs ont reçu les livres les nouvelles à l'édition nous on a reçu leur salle avec l'écriture et nos enseignants ont essayé de remplir ce vide des choses qu'il n'y en a pas eu dans les terrains du sport aussi dans le laboratoire de chimie la première fois quand je suis allée à l'université de Nebraska je suis entrée dans un laboratoire mais je dis mais je n'ai jamais vu et c'est extraordinaire que tous ces gens comme je dis c'était l'amour même que la situation était difficile parce que si on est vivant il faut il faut lutter il y a ce sentiment de communauté j'ai l'impression que c'est quelque chose de très fort finalement dans ce que vous nous racontez de ce qui vous a permis de malgré les difficultés malgré une ségrégation raciale très violente de finalement continuer le chemin mais je veux dire que moi j'étais un enfant assez gai et je jouais facilement et je me souviens une fois en France que quelqu'un m'a demandé comment c'était pour moi d'être noire je dis mais pour moi c'était normal je ne me lève pas le matin en disant oh mon dieu je suis encore noire alors et tu es si belle ma soeur ma petite soeur parce que je suis plus âgée revenons 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 sur votre amitié justement revenons sur votre amitié vous nous avez dit que vous vous connaissez depuis 25 ans mais comment est-ce que vous vous êtes rencontrée vous vous en souvenez non moi je crois que j'avais j'avais commencé l'inviter quand j'avais des concerts ah oui j'avais envie d'inviter Christiane et bon elle est venue au concert elle était très timide des fois elle est presque partie avant que je ne pouvais pas le saluer à la fin oui j'étais timide mais vous l'avez invitée parce que oui vous connaissez non parce que je l'ai vue et quand je l'ai vue surtout quand elle parle je suis tout à fait d'accord quand elle parle sur ce coup là c'est émouvant parce que bon moi bon je parle mon fils il m'a dit chaque fois qu'il me voit à la télé il m'a dit maman tu parles très bien la francophonie mais elle parle français elle est non on est d'accord c'est la poésie et en plus chaque fois que je l'ai vue j'étais fière je dis ah c'est une femme extraordinaire et ce n'est pas ce que je voulais être sa copine mais c'est que je voulais partager ce que je fais avec elle et j'étais et qu'on a accepté de venir au concert et bon et qu'on était ministre c'était plus difficile parce qu'elle est venue avec cette garde-corps je dis mais je dis mais comment tu supportes ça mais c'était nécessaire parce que vraiment elle était menacée mais et voilà avec les années on avait continué comme ça et et voilà il faut dire que les rares fois où Barbara écrit parce que Barbara elle appelle oh non mais parce que mon français je décris pas en français moi les rares fois où Barbara écrit c'est Christiane je dis deux dernières fois Christiane j'ai un concert ce soir à Marseille est-ce que tu viens le jour même le jour même pour le soir le pire le pire c'est la suite de l'histoire c'est que je suis en train de m'asseoir dans un avion parce que je me rends à Marseille pour inaugurer la prison des Beaumettes et donc bêtement je lui réponds ok je te rejoins ce soir et je change mon programme parce que j'étais censée rentrer à Paris le soir donc je décide de rester à Marseille et donc d'aller au concert donc Barbara c'est ça c'est à dire que peut-être deux ans après c'est je joue à la Havane demain soir est-ce que tu viens est-ce que tu viens mais il n'a pas de vol direct de la Guyana à la Havane j'ai dit Barbara pour la Havane essaie de me prévenir plus tôt est-ce que vous je suis capable je suis capable voilà de prendre un billet et d'aller à la Havane écouter un concert de Barbara c'est ça notre amitié est-ce que vous ressentez le besoin ou est-ce que vous avez ressenti le besoin justement de créer des amitiés avec des femmes noires non pas le besoin parce que mais quand j'avais la possibilité avec une femme comme Christiane parce que c'est un soutien parce que j'ai besoin de savoir qu'elle existe j'ai besoin de savoir qu'une femme qui est aussi insolente comme elle est qu'elle peut exister et réussir et quand elle a parlé devant le parlement pour la loi sur le mariage moi j'étais devant ma télé avec des larmes oui complètement je la regarde parce que pour lui signifier qu'on était nombreuses oui mais j'ai besoin mais ce n'est pas que je cherchais quelqu'un parce que mais je remarque les femmes noires quand je les vois je les vois c'est pas oui et et c'est pour ça que pendant ce festival avec toutes les femmes fantastiques sur la scène qui parlaient de l'expérience suisse qui c'était naturel que j'allais devenir copine de Brigitte on a une amie en commun qu'est-ce que vous avez envie de dire je ne sais pas si vous avez encore envie de dire quelque chose par rapport à ça combien de temps on a on est bien parti elle a des choses fantastiques j'en suisse mais oui mais tu vois comment je t'écoute religieusement donc c'est que je ne me lasse jamais ni de ton intelligence ni de ta finesse lorsque je rencontre une femme noire même si je trouve que vraiment la formule est complètement idiote complètement idiote mais bon voilà on désigne les personnes comme ça mais je suis attentive parce que je sais je suppose je suppose en sachant que c'est très probable qu'elle affronte mille difficultés mille préjugés qu'elle a probablement déjà été agressée qu'elle a qu'elle a probablement subi de multiples injustices qu'elle n'a pas eu le poste qu'elle méritait qu'elle a été marginalisée sans raison qu'elle qu'elle a fait des efforts qui n'ont pas été récompensés qu'elle a reçu en pleine figure des insultes sexistes racistes etc je présuppose tout cela donc je suis plus attentive je suis naturellement plus attentive et voilà une attention qui veut dire je suis prête à une solidarité immédiate que je suis prête à une comment dire j'ai une plus grande porosité je je suis attentive au son de la voix au ton au rythme parce que tout ça peut révéler une cassure une fêlure une faiblesse passagère tout ça peut révéler aussi une grande force une force qui peut être restée joyeuse une force qui peut être devenue impitoyable parce que ça peut donner ça aussi d'affronter des tas d'injustice de devenir rude dur pour se prémunir soi-même pour se préserver et puis parce que à force de recevoir des coups après on rend coup pour coup et qu'on ne distingue plus les coups délibérés d'une bousculade voilà inopinée donc voilà si je sais que dans le monde où nous vivons c'est tellement probable que lorsque je croise une femme noire elle est jaune elle est marron elle est orange elle est enfin on dit noire donc on vit dans un monde d'altonien je sais ça ceci étant je ne je peux prendre une femme dans mes bras parce que je sens que c'est comme ça que va passer ma solidarité mais dès que j'ai fini de la prendre dans mes bras je la prends par le bras et on avance ensemble il n'est pas question qu'on s'apitoie qu'on se replie sur soi qu'on se dise nos malheurs réciproques il est question de se dire je suis plus forte parce que tu es là et tu es plus forte parce que je suis là et qu'on va transformer ce monde parce que ce monde est trop idiot femme noire femme blanche femme jaune le monde heureusement qu'il est comme il est quoi enfin bon à quoi qu'est-ce que ce serait qu'on se ressemble tous enfin moi c'est inimaginable c'est inimaginable qu'on soit toutes et tous pareils c'est moi ça ça me fout des frissons là alors dès lors comment vivre sa vulnérabilité parce qu'on parle beaucoup de force et de puissance ce soir et d'excellence et la vulnérabilité quelle place a-t-elle ça va être la force la vulnérabilité c'est pas la faiblesse la vulnérabilité ça peut être une fragilité une fragilité substantielle qui est organique qui est structurelle qui voilà qui nous est propre qui nous est consubstantielle et la vulnérabilité elle peut être passagère elle peut être provisoire moi je n'accepte pas non plus l'injonction de force on a le droit d'être faible on a le droit d'être affaibli on a le droit il y a des circonstances qui nous rendent vulnérables moi quand je tombe amoureuse je suis vulnérable je suis vulnérable parce que moi quand j'aime j'aime fort raconte je t'ai raconté ce soir mais c'est enregistré ces histoires là donc j'étais en train de dire très sérieusement il y a des alors nous cumulons les oppressions les exclusions les marginalisations nous les cumulons nous les cumulons en tant que femmes nous les cumulons en tant que femmes noires avec des régimes différents moi j'ai j'ai connu le racisme à l'école je vous expliquais parce que c'était une école particulière c'était une école confessionnelle etc mais j'ai grandi comme le rappelait Barbara tout à l'heure j'ai grandi dans une société où la très grande majorité des gens me ressemblaient et je n'ai pas connu d'apartheid de ségrégation je n'ai pas connu ça en tant que tel j'ai connu effectivement des zones réservées j'ai connu l'autocensure j'ai connu le doute sur soi j'ai connu l'intériorisation du regard social méprisant j'ai connu tout ça mais je n'ai pas connu l'apartheid ou la ségrégation c'est à dire des lois qui instaurent votre minoration votre infériorisation et votre exclusion je n'ai pas connu ça en tant que tel et d'ailleurs dans un de mes livres je commence un chapitre en disant je suis devenue noire à Paris en 2005 parce qu'on m'a invité à la télévision et on m'a dit vous en tant que femme noire alors j'étais députée depuis un moment je ramenais ma fraise depuis un moment ça faisait un moment que la loi crime contre l'humanité esclavage traite crime contre l'humanité était passée et puis on m'a invité à la télévision alors vous en tant que femme noire que pensez-vous de c'est à dire que ma qualité de femme noire ça me fait avoir une opinion voilà donc je suis venue de vue noire à ce moment-là et puis ça leur a posé quelques problèmes quelques temps parce qu'en France la république indivisible etc ça commence à poser un problème de dire à la radio ou à la télévision vous femmes noires donc un jour on me dit et vous en tant que black je dis aux journalistes à part vous avez traversé la moche je ne suis plus noire je suis black moi je ne sais même pas c'était quoi votre question la vulnérabilité justement la vulnérabilité comment finalement il y a une place pour ça je ne sais pas vous Barbara Hendrix pour moi est-ce que vous vous êtes laissée être vulnérable c'est quelque chose que j'ai essayé comme artiste de préserver de ne pas me trop protéger de rester vulnérable parce que c'est un besoin pour faire vivre des émotions si je me protège tout le temps moi c'est fermé mais pour il faut quand je suis sur scène j'ai besoin d'être vulnérable et de trouver l'équilibre entre ça cette vulnérabilité et aussi de me protéger quand même dans ma vie privée d'être moi je peux dire une des choses qui est qui est très bien de vivre en Suisse que les gens quand je suis à Migros des fois les gens ils viennent très doucement pour me dire j'aime beaucoup ce que vous faites mais ils me laissent faire les hauts achats oui exactement tranquillement et ça parce que moi je veux préserver ça mais cette vulnérabilité il ne faut pas avoir peur de ça parce que c'est une richesse en tout cas pour un musicien pour un artiste c'est une richesse d'avoir de rester vulnérable et c'est pas facile c'est pas facile parce qu'on a même rien à faire avec le fait d'être d'être noir mais les attaques des gens qui pensent qu'ils savent mieux que moi comment je dois chanter mais et là j'essaie quand même de garder le plus vulnérable que je puisse être c'est le meilleur artiste que je peux être d'être vulnérable et bon c'est quelque chose que j'ai fait accepté ça merci vous aimez les mots Christiane Taubira je crois que vous les maîtrisez mieux que personne et quoi oui vous êtes auteur d'ailleurs des livres il y a un de vos livres qu'on peut retrouver tout à l'heure la capacité de certains auteurs à pouvoir mettre des mots des concepts ou donner de la voix à certains personnages nécessaires peut être une grande ressource et moi cet été j'ai découvert j'ai découvert Edouard Louis et Didier Ribon qui développent la notion de transfuge de classe c'est un concept que je trouve très pertinent je cite la définition ils disent qu'une personne qui est transfuge de classe une personne dont le souci plus ou moins permanent est plus ou moins conscient aura été de mettre à distance sa classe d'origine d'échapper au milieu social de son enfance en quoi vous êtes des transfuges de votre milieu social je ne sais pas si j'ai bien compris ce que vous avez dit mais moi j'aimerais dire que sans la petite fille qui est grandie dans 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 un endroit rural qui fait je fais mes jouets avec avec la boue et j'ai toujours ce bout entre mes orteils aujourd'hui parce que c'est ma force je n'ai pas je ne suis pas je suis toujours cette petite fille qui me guide et ça je peux être devant devant un roi dans un camp de réfugiés avec les enfants ça reste constant et si j'ai bien compris votre question oui vous vous êtes jamais sentie en décalage tout d'un coup avec le milieu d'origine vous n'avez jamais tout d'un coup non non c'est 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 ça qui me donne toute la force que je suis d'être née là j'étais avec je me demandais enfant j'ai dit j'ai dit une fois à ma mère je dis mais vous pouvez me dire la vérité quelqu'un m'a laissée à l'église non je dis je suis assez forte pour l'assumer vous pouvez me dire mais quand même non mais ça c'est oui toute cette musique cette musique que je chantais à l'église je ne peux pas chanter Mozart sans avoir chanté cette musique et et moi je crois que je porte ça avec moi tout le temps et ça devient plus fort avec H que je n'échappe pas Little Rock ou Arkansas ça reste très fort en moi moi je ne sais pas si je parce qu'il avait des big words je ne sais pas si j'ai bien compris non très bien oui non mais tu as bien compris tu as bien décrit parce que le concept de transfuge de classe tel qu'il est défini justement par Edouard Lee et Didier Ribon c'est qu'ils parlent de leur expérience ils parlent de leur expérience qui sont narrées dans leurs ouvrages d'ailleurs dans leurs livres et ils échappent à leur classe parce qu'ils ont vécu des oppressions orientations sexuelles misère ouvrière exclusion violence diverse etc marginalisation donc ils échappent à leur classe moi j'ai échappé à ma classe mais je ne devrais pas utiliser le même mot je n'appartiens plus à la même classe sociale mais je n'ai pas rompu avec mes origines sociales il est hors de question que je rompe avec mes origines sociales et c'est cette fidélité comme Barbara à cette enfance à cette appartenance sociale à tout ce capital il y a un bagage colossal moi ma maman plus que les coups le souvenir parce que je disais que je prenais des coups hebdomadaires mais plus que ça il y a toute l'imprégnation d'une éthique de vie la générosité la disponibilité vis-à-vis des autres le respect de son propre nom la fierté l'honneur tout ça moi je l'ai appris pas forcément en tant que leçon très clairement formelle mais par imprégnation c'est à dire d'abord par l'exemple par l'exemple la générosité ma maman elle passait son temps à s'occuper de la moitié des vieilles dames de la ville les clochards de la ville à l'époque on les appelait clochards et ça n'était pas péjoratif ces personnes-là venaient à la maison et étaient reçues avec respect avec bienveillance et avec respect donc moi j'ai été imprégnée de tout ça en plus de ce qui a été verbalisé formulé par les mots donc j'ai été imprégnée de ça et moi je n'ai aucune envie de rompre avec mon origine sociale aucune envie et c'est parce que je reste liée à cette origine sociale que je reste réceptive à ce qu'elle est que je porte moi aussi le patrimoine de cette expérience sociale par exemple lorsque j'entends dire que les pauvres sont ça les pauvres sont ci les pauvres sont égoïstes le racisme l'extrême droite etc ce sont les gens pauvres qui ne s'en sortent pas etc je suis désolée je suis désolée oui il y a des personnes pauvres qui en désarroient se mettent à détester l'autre l'autre il suffit qu'il ait une petite différence avec soi et ça y est ça peut devenir un ennemi parce que ça permet de dégorger toute une série de frustrations mais moi je connais beaucoup de pauvres qui ont peu de choses mais qui l'apportent qui vont apporter à des personnes réfugiées un pull élimé mais un pull propre qui vont proposer un bol de soupe pas de viande dedans mais un bol de soupe donc moi je connais la culture de la pauvreté qui est une culture de l'attention une culture de la générosité une culture de la dignité une culture de la fierté les vêtements sont des vêtements de piètre qualité mais ils sont propres ils sont bien tenus ils sont repassés donc c'est ça la pauvreté moi je ne veux pas perdre ça je ne veux pas perdre ça on a de la chance de vous avoir ce soir qu'est-ce que vous pouvez dire aux générations futures qui sont ici ce soir aux jeunes femmes par exemple alors aux jeunes femmes et aux jeunes hommes parce que moi je pense qu'il n'y a pas d'intérêt à reproduire le monde tel qu'il est et je suis plutôt réconfortée en voyant comment les filles ont plutôt de l'assurance de façon générale elles ont de l'assurance toutes les filles les filles qu'on dit noire les filles qu'on dit blanche les filles marron les filles bon voilà les filles violettes toutes celles que j'ai rencontrées les garçons aussi d'une façon générale en termes de tendance de génération c'est-à-dire qu'il y a des crétins c'est pas la peine de se le cacher il y a des jeunes qui de façon très étonnante sont dans des trajectoires de rejet de haine de mépris de racisme d'antisémitisme de vision anti-musulmane de handiphobie d'homophobie etc il y en a bon moi c'est une anomalie parce que lorsqu'on a 20 ans etc on est plutôt curieux du monde on est plutôt réceptif au monde on est plutôt disponible pour voir toute la diversité du monde pour comprendre les autres pour entendre les autres etc donc pour moi c'est une anomalie mais peu importe il y a beaucoup d'anomalies dans le monde et donc je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas parmi les jeunes des personnes qui pensent comme ça mais d'une façon générale en termes de tendance de génération je crois que les filles ont de plus en plus d'assurance elles ont de plus en plus confiance en elles et je vois que les garçons sont plutôt massivement dégagés de c'est moi le garçon c'est moi l'homme je suis le plus fort je suis le meilleur je suis bon voilà je trouve que cette génération là s'est débarrassée de ça sans doute qu'on y a un peu de mérite nous les mamans de notre génération je pense qu'on y a on y a on y a quelques mérites mais voilà mais il s'agit justement à l'intérêt de percevoir cela chez cette génération c'est de se dire là il y a une matière qui nous permet d'espérer une transformation du monde et à quoi ça sert si les petites filles qui ont 2-3 ans aujourd'hui dans 15 ans elles en sont à discuter est-ce qu'il y a un...